Quand on parle de variabilité entre individus, on pense souvent au concept de personnalité. La personnalité en négociation, elle a été étudiée de plusieurs façons. Certains auteurs se sont par exemple intéressés à la façon dont certains traits de personnalité sont plus efficaces dans certains types de négociations plutôt que dans d'autres. Les personnes très agréables sont par exemple plus performantes en négociations intégratives qu'en négociations distributives. Elles ressentent plus d'affects positifs et montrent un degré de persistance plus élevé. C'est le contraire qui se produit chez les personnes qui ont un score moins élevé en agréabilité. Pour ces dernières, ce sont les contextes distributifs plutôt qu'intégratifs qui produisent les meilleurs résultats. Une des variables de personnalité les plus étudiées en psychologie des négociations, c'est l'orientation à la valeur sociale. Nous avions déjà abordé ce concept la semaine dernière. Pour rappel, l'orientation à la valeur sociale distingue les personnes pro-sociales des individualistes et des compétiteurs. Typiquement, les résultats des études montrent que les personnes pro-sociales tendront en négociation vers un état d'esprit plus coopératif que compétitif. Et ceci se traduira par des comportements plus créatifs que revendicatifs. Inversement, les individualistes et les compétiteurs, qui sont davantage centrés sur leur gain personnel, adopteront plus facilement des comportements de compétition et montreront une certaine aversion pour les concessions ou pour des stratégies d'accommodation. À côté de l'orientation à la valeur sociale, une autre variable de personnalité qui joue un rôle en négociation, c'est la sensibilité à la menace de l'image. Les personnes qui ont une haute sensibilité à la menace sont fortement préoccupées par l'idée de conserver une image positive d'eux-mêmes. Ils sont particulièrement sensibles à toute menace qui risquerait de ternir cette image. Cette sensibilité à la menace accroît la propension des personnes à penser qu'elles risquent de perdre la face en négociation, ce qui réfrène leur envie d'entamer le processus. Quand elles rentrent malgré tout en négociation, ces personnes adoptent des comportements généralement plus compétitifs que coopératifs. D'autres auteurs ont abordé la question de la personnalité de façon plus globale. Ils se sont demandé s'il existait des personnes qui sont tout simplement meilleures que d'autres en négociation. Pour le dire autrement, est-il possible que les performances en négociation soient relativement innées avec des personnes qui sont et qui restent tout simplement meilleures que d'autres, et ce, quel que soit le contexte de négociation ? Traditionnellement, les chercheurs pensaient que les compétences en négociation étaient acquises plutôt qu'innées. L'idée étant qu'on ne n'est pas bon négociateur, mais qu'on va le devenir. Des études plus récentes montrent cependant que la performance en négociation est quelque chose de relativement stable. Une personne performante dans une négociation particulière sera probablement aussi performante dans les négociations ultérieures. Cela ne veut pas pour autant dire que ces compétences soient totalement innées, mais cela souligne la stabilité des performances dans le temps. Plus rassurant peut-être, il semblerait qu'une des variables qui prédisent le mieux la performance en négociation, c'est la croyance en sa propre efficacité. Plus j'ai foi en moi, meilleurs seront les résultats que j'obtiendrai. Merci. 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 Merci.